Donc, on s'est lancé fin 2018 et sur les premiers, ouais, donc en gros sur la fin 2018 plus 2019, donc les 12 premiers mois quasiment, on a fait 300 cas de chiffre d'affaires. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, abonne-toi. Allez, abonnez-vous les gars, on fait comment sinon ? Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, pour recevoir les prochaines vidéos, tu connais, pour que tu puisses être déter quand même. Donc les gars, on revient au concept, interview successful comme tu les aimes, on va passer, on va écouter l'histoire, parce que je sais que tu aimes bien les histoires. Donc on va entendre l'histoire de Sébastien aujourd'hui, comment ça va Sébastien ? Écoute, ça va super. Merci Jonathan pour l'invitation sur ta chaîne, ça fait super plaisir. Bah écoute, moi c'est un plaisir aussi. En plus, je ne parle pas souvent sur la chaîne de Amazon FBA, donc ça va être cool, tu vois. Ouais, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du Amazon FBA finalement, par rapport à, que ce soit dropshipping, e-commerce, enfin différents quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, il y a beaucoup moins de gens qui en parlent en tout cas, par rapport, on va dire, au contenu qu'il y a sur le dropshipping, ou qu'il y a sur l'affiliation, ce genre de choses. Il y en a quand même moins, mais je connais énormément de gens qui en font. Je ne sais pas ce que c'est en pourcentage des gens qui, voilà, sont nomades, qui sont entrepreneurs en ligne, qui font du FBA, mais il y en a quand même pas mal. Je crois qu'il y a plusieurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plusieurs millions de vendeurs FBA à travers le monde, donc ça y a quand même pas mal de personnes. Bah ouais, bah je pense que, je pense que même sans connaître le pourcentage, je ne suis pas sûr qu'il y a autant de dollars. Ah quoi que, ouais, je ne sais pas. On ne voit pas d'autres conneries, on ne sait pas. Mais ouais, c'est peut-être des gars genre, des gars d'Amazon FBA, de perçu comme ça, c'est déconnerie. Mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est des gars, ils font de la maille, mais ils ne disent rien, tu vois. Ouais, c'est un peu plus… Ouais, bah à part ceux qui en parlent sur YouTube comme moi, mais sinon, ouais, c'est la plupart du temps, tu n'as pas besoin de te mettre trop en avant, tu peux faire ton petit business dans ton coin, faire beaucoup d'argent et personne ne le sait au final. Donc ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Ok, bah vas-y, présente-toi vite fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Bon, je pense que là, ils ont capté, mais et puis après, on va parler un peu de ton histoire, comment tu as commencé. Ouais, ouais, bah pas de souci. Du coup, moi aujourd'hui, je travaille sur deux projets principaux. Donc d'un côté, j'ai mes business Amazon FBA, donc voilà, ça c'est vraiment du pur e-commerce. Donc ça me prend, je dirais environ 30 à 40 % de mon temps et j'essaie de déléguer un maximum pour vraiment appliquer le 80 à 20, c'est-à-dire que les 20 % que moi je mets dans le business, voilà, c'est les 80 % de valeur que je peux apporter et le reste des tâches, on va dire, j'essaie de le déléguer au maximum à des personnes. Donc voilà, ça, c'est la catégorie, la partie e-commerce FBA qui est super intéressante et que je fais depuis 2018. Et plus récemment, je me suis lancé du coup sur YouTube, donc à créer du contenu et tout ça sur Amazon FBA justement, sur comment se lancer, comment scaler son business aussi. et récemment, donc du coup courant année dernière, en avril-mai, j'ai lancé la formation qui s'appelle FBA Accélérateur. Et donc voilà, dans la formation, j'accompagne des membres à se lancer sur Amazon FBA, voilà, de A à Z on va dire. Donc, et ça, ça me prend 60-70 % de mon temps facilement, ça prend énormément de temps, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, c'est un petit peu les deux choses avec lesquelles je jongle en ce moment. Ouais, c'est clair que, bah oui, c'est sûr que ça prend du temps. Et puis aussi, c'est gratifiant aussi. C'est carrément gratifiant, mais c'est sûr qu'on ne peut pas sous-estimer le temps que ça prend. Et honnêtement, enfin, aujourd'hui, évidemment, je passe moins de temps sur les business Amazon parce que c'est quand même des business qui tournent. C'est plus, je ne suis plus en période de lancement. Au début, ça prend plus de temps, mais aujourd'hui, voilà, quand il y a des gens qui travaillent pour toi, qui t'aident énormément à faire tourner les business, c'est un ratio revenu par rapport au temps que tu investis qui est vraiment excellent. Et le côté YouTube, le côté formation, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des revenus, mais le temps que ça prend de faire des vidéos YouTube, le temps que ça prend de créer la formation, ça, c'est colossal, de la garder à jour surtout parce que sinon, elle va dépérir. En quelques mois, elle va devenir obsolète. Et aussi, le temps d'accompagner les membres parce qu'évidemment, c'est assez technique. Les gens ont beaucoup de questions. C'est normal. Donc, j'essaie d'être là. J'essaie d'être là pour les accompagner. Et comme tu dis, c'est gratifiant, mais je le sens dans mon appel du temps. Vas-y, on va revoir. Comment tout a commencé ? Le petit Sébastien, où est-ce qu'il est né ? Et puis, le parcours jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, donc, moi, je suis né en France, dans le sud. Et j'ai grandi en France, vraiment, enfance assez banale. Rien de très grandiose ou choquant à propos de mon enfance. Le seul truc qui s'est passé qui était vraiment intéressant, c'est qu'à l'âge de 13-14 ans, je suis parti à Hong Kong pour le boulot de mes parents. Et donc, voilà, ça, c'était un peu ma première ouverture du monde. Je suis passé d'un petit village où il y avait sans doute plus de vaches que d'habitants à Hong Kong, c'est-à-dire une énorme ville cosmopolite où il y a énormément de richesses. C'était vraiment une énorme expérience. Donc, j'ai fait tout mon collège et mon lycée là-bas. Donc, c'était vraiment super. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais aussi. Donc, ça, c'était top. Et puis, du coup, après avoir passé plusieurs années à Hong Kong, je me suis dit, pourquoi pas continuer l'aventure à l'étranger ? J'étais un peu déraciné de la France, on va dire, à ce moment-là. Et donc, du coup, je suis parti faire des études au Canada pour améliorer mon anglais, pour voir un peu de neige. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de neige à Hong Kong. Il n'y a pas trop de neige. Et puis, voilà, j'ai fait des études de commerce au Canada. Le truc assez classique. Et je me dirigeais vraiment dans le chemin tout tracé, voilà, école de commerce. Et ensuite, à cette époque-là, j'étais vraiment dans la matric, c'est-à-dire, j'allais essayer de trouver un job dans une grosse boîte. Et puis, voilà. Et je suis parti en Angleterre pour finir mes études, en fait, là-bas. Et là, en fait, c'est là que j'ai compris que ça n'allait pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que, en fait, ma copine était en avance, on va dire, d'un an sur moi. Et donc, quand moi, j'étais en train de finir mon master, elle, elle avait déjà fini et elle avait commencé à travailler dans la finance à Londres. Et donc, c'était un peu, à ce moment-là, c'était un peu le rêve. La finance à Londres, machin, tout ça, la city, les banquiers et tout. Et au final, c'était horrible. C'était ultra décevant par rapport à ce qu'on nous avait vendu pendant toute notre éducation. L'université travaille bien et des bonnes notes, voilà, tout ça. Et au final, c'était ultra décevant. C'était un rythme de travail incroyable. Tout ça pour être payé, au final, ouais, t'es bien payé. Mais quand t'habites à Londres, t'as tout qui passe dans ton appart et dans les petites dépenses, en fait. Parce qu'à Londres, tu sors de chez toi, tu fais 20 mètres, t'as déjà dépensé 30 euros. Donc, c'est incroyable. Et donc là, on s'est dit que ça n'allait pas être possible. Et là, il y a un copain qui m'a parlé de... Il m'a dit, ouais, lis ce livre, regarde cette interview sur YouTube. Lui, il était un peu déjà dans ce délire entrepreneur, business en ligne. Il avait un petit peu compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et là, quand je dis ça, on était dans les années... C'était assez tôt, enfin, c'était 2015, 2014-2015. Donc, c'était quand même le début du business en ligne. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Voilà, tout le monde connaît un petit peu. Voilà, faire de l'argent en ligne, voilà. Et puis, voilà, au final, j'ai lu... Donc, ça va être assez cliché, mais j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et en fait, ça a été mon introduction dans ce monde-là. Et ça a été comme un électrochoc. C'est-à-dire que d'un coup, mon cerveau, il y a eu... Enfin, voilà, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais en fait, il y a une autre façon de vivre. On n'est pas obligé d'aller gagner ces 3, 4, 5 000 euros par mois en bossant dans une grosse boîte, en habitant à Londres ou à Paris. Et on peut vivre une vie de malade en gagnant 1 500 euros par mois. Je me souviens, c'était mon objectif au début. C'était de gagner 1 500 euros par mois en ligne et de pouvoir être en Thaïlande, de pouvoir être à Bali, en Colombie, et juste de kiffer la vie, en fait. Donc, ça, c'était un peu... C'est super cliché, mais c'est comme ça. C'était vraiment ma première introduction là-dedans. Et ensuite, c'est devenu une obsession, en fait. C'est-à-dire que c'était mon seul objectif, c'était de gagner de l'argent en ligne. Je m'en foutais de comment, mais il fallait que ça se fasse. Et pendant ce temps-là, tu faisais quoi ? Tu travaillais ou tu étais toujours à l'école à ce moment-là ? Pendant ce temps-là, j'étais toujours à l'école et je finissais... J'étais en train d'écrire ma thèse pour la fin de master. Donc, je passais plus de temps à apprendre sur le business en ligne et à regarder des vidéos, lire des blogs et tout ça, qu'écrire ma thèse, ça, c'est sûr. Et puis, voilà, à un moment donné, on est partis à Budapest. On a commencé l'aventure un petit peu vraiment, quoi. Quoi ? Toi, attends, attends, attends. Tu t'intéressais au business en ligne en même temps que ta thèse. C'est quoi le truc qui est fait que tu arrives à Budapest ? C'est quoi le rapport ? En fait, ce qui nous a vraiment mis, on va dire, le pied à l'étrier, c'était le coût de la vie à Londres qui était, en fait, soit tu travaillais pour une grosse boîte et t'arrivais à payer ton appart, soit tu partais. Donc, on s'est dit, pour développer un projet, on ne peut pas rester à Londres, on va partir, on va aller. Du coup, on est allé à Budapest parce que ça avait l'air bien, ça avait l'air beaucoup moins cher, ça avait l'air sympa. Il y avait une communauté d'entrepreneurs et tout ça. Donc, on s'est dit, on va là-bas. On avait un petit peu d'économie avec le boulot de ma copine et tout ça, avec des petits boulots que j'avais fait avant. Et on s'est dit, on va là-bas et on se donne trois mois. On était ambitieux, trois mois pour monter un business en ligne. Et puis, on verra comment ça se passe, en fait. Donc, c'est comme ça. En fait, on est parti très rapidement de Londres parce que c'est assez toxique comme environnement. Quand tu es au milieu de gens qui croient qu'il faut être banquier pour réussir sa vie, quand toi, tu commences à leur expliquer que peut-être tu vas faire un petit business en ligne, tu vas vendre des trucs sur Internet et tout ça, ils se disent, c'est quoi ? Tu es complètement perché. Donc, il fallait partir de cet environnement et c'est ce qu'on a fait assez vite, en fait. Et je pense que c'était crucial pour se débarrasser de tout ça. Et puis, du coup, là, c'était le premier business qu'on a essayé de faire. Et ça, c'est pas bien passé du tout, en fait. C'était une énorme, une énorme claque parce que voilà, on s'était lancé dans le e-commerce. Moi, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis, j'ai eu cette espèce d'arrogance où, tu vois, j'avais fait des études. On m'avait dit pendant longtemps que, voilà, université, machin et tout ça, ça allait le faire. Et je me suis dit, c'est pas un petit business en ligne qui va me faire peur, tu vois. Donc, on a commencé un business e-commerce, mais on s'est pris une énorme claque. Donc, c'était un business, c'était ni du dropshipping, ni Amazon FBA. Et à l'époque, c'était une sorte de hybride parce que je n'étais pas trop pour le dropshipping. Je trouvais vraiment que c'était bancal comme business. Et je trouvais aussi qu'avec les délais de livraison et tout ça, c'était vraiment quelque chose où on allait se prendre la tête avec beaucoup de choses. Donc, j'ai dit, mais aussi, je ne croyais pas en Amazon à ce moment-là. C'est ça qui était marrant. Je me disais, Amazon, c'est nul. Tu ne peux pas construire de marque. Ton produit va arriver dans un colis Amazon. Tu vas, ce n'est pas bien. Et donc, du coup, on a fait un hybride où, en gros, on a pris du stock dans un entrepôt. On avait mis ça au centre de l'Europe et on s'est dit, on va vendre dans toute l'Europe. Ça va être génial. On va construire une énorme marque. Enfin, bref, une grosse vision. Mais derrière, il y avait peu de choses. En fait, il y avait très peu de connaissances. Je m'étais un peu formé sur YouTube gratuitement avec certains trucs. Mais honnêtement, aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé, je me dis que c'était obligé que j'allais me prendre une énorme claque. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. Ça, ça a été assez dur à digérer parce qu'on avait quand même investi pas mal d'argent. Mais alors, explique-nous comment, alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, en fait, l'idée était nulle, les produits étaient nuls et l'exécution. En fait, on a mis énormément de travail, énormément de sueur, d'effort, de stress aussi, d'argent. Mais c'était un petit peu cette croyance où tu te dis, tiens, je vais construire un truc. Et parce que j'ai construit un truc, parce que j'ai construit un site, parce que les unités sont en Europe prêtes à être expédiées, eh bien, les gens vont arriver et acheter, tu vois. Et au final, on a essayé un petit peu toutes les stratégies, tu vois, Facebook Ads, YouTube, Google Ads, des blogs, des influenceurs, enfin, bref, toutes les stratégies possibles et imaginables, mais juste les fondamentaux n'étaient pas là, tu vois. Ce n'était pas assez bien fait, ce n'était pas assez bien pensé. Et donc, du coup, c'était des articles de musculation pour femmes, en gros. Et donc, voilà, j'avais vraiment appliqué tout ce qu'on m'avait dit sur YouTube, c'est-à-dire, tu trouves un problème dans ta vie et tu essaies de le régler, machin. Et en gros, l'idée était partie où, en fait, ma copine à la salle de sport, quand elle faisait du squat ou quand elle faisait du hip thrust, ça lui faisait extrêmement mal, effectivement. Et elle n'avait pas envie d'utiliser les espèces de coussins que tu as à la gym, parce que souvent, c'est dégueulasse. Donc, voilà. Et on s'était dit, on va vendre ça. On va vendre un coussin. Et puis, c'est un produit qui est léger, qui ne se casse pas, qui n'est pas cher à sourcer. Tu peux faire un branding sympa. Enfin, bref, il y avait plein de choses qui allaient, qui cochaient des cases. Mais au final, ce n'était juste pas un bon produit. Et on n'avait analysé aucune data. Ça sortait vraiment de nulle part. Et en fait, on voulait tellement lancer un produit à ce moment-là que je me suis jeté comme un mort de fin sur le premier truc qu'elle m'a dit et sans réfléchir, tu vois. Donc, voilà. Je pense que ce n'était pas un bon point de départ. Mais dans le fond, on a persévéré quand même pendant longtemps. On a bossé là-dessus pendant 8 mois, un truc comme ça. Mais au final, le bilan, il est négatif financièrement. On en a vendu quand même, mais juste pas assez pour récupérer l'investissement. Donc, voilà. Ça, c'était le premier échec. Et en fait, ah oui, donc en fait, ça, ça a été au moment où j'ai basculé sur Amazon FBA et je me suis un peu ouvert à l'esprit. J'ai discuté en fait avec des gens déjà qui faisaient du Amazon FBA. J'ai rencontré des vendeurs et déjà leur chiffre, ça m'a donné le vertigre, tu vois. Je me suis dit, ça a vraiment changé ma perspective là-dessus. Et du coup, le premier truc que j'ai essayé de faire à ce moment-là, c'est d'essayer d'aller revendre. Mais ça s'appelle des barbelles pad, le coussin que tu te mets sur la barre. Je me suis dit, je vais aller essayer de vendre ça sur Amazon. Donc là aussi, c'était une introduction de Amazon qui était un peu bancale parce que c'était un produit qui n'était pas top. Mais bon, j'avais du stock, je me suis dit, autant essayer de le vendre sur Amazon. Donc là, je me suis un peu fait la main sur Amazon en essayant de vendre ce produit. Ça, c'est un peu mieux vendu, mais quand même, ce n'était pas top. Et puis là, on s'est dit, bon, OK, on va arrêter de persévérer avec ce produit, avec cette marque. C'est de la merde. On perd de l'argent. À chaque fois qu'on dépense de l'argent en publicité, on en perd plus qu'on en gagne. On arrête. On arrête l'hémorragie. Mais en fait, il y a un moment donné où il faut vraiment te faire un travail mental et de se dire, c'est fini. On fait une croix dessus. On va faire autre chose. Et à ce moment-là, c'était quand même intense au niveau financier, au niveau finance perso, parce qu'on avait investi de l'argent. On n'en gagnait pas. Donc, ça ne faisait que descendre. Et on vivait vraiment, tu vois, comme des Hongrois à Budapest, mais pas comme des expats bien calés, tu vois. Genre, on vivait pour pas cher. Et du coup, quand tu as vu que ça n'a pas marché, tu ne t'es pas dit, vas-y, les business en ligne, ça ne fonctionne pas et tout, machin. Parce que tu avais fini ta thèse aussi en même temps ? Tu avais déjà fini ta thèse ou non ? Oui, ça, j'ai fini pour faire plaisir à mes parents et ma grand-mère, mais très sincèrement, je n'en avais rien à foutre. Je voulais juste avoir le bout de papier pour qu'on me laisse tranquille. Mais oui, j'ai fini. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ça ne t'a pas découragé quand le business, tu as vu que ça ne fonctionnait pas ? En fait, j'étais tellement obsédé par toute cette idée. Et j'avais quand même des gens autour de moi qui commençaient à réussir. Je commençais à développer un petit réseau de personnes qui lançaient des trucs qui marchaient, que ce soit des business e-commerce ou d'autres business en ligne dans tous les cas. Mais j'étais vraiment… En fait, ce qui m'a fait ne pas perdre pied et ne pas perdre, on va dire, l'espoir, j'ai envie de dire, c'est que je me dopais avec du contenu en tout genre. Donc, que ce soit des podcasts, beaucoup de podcasts, chaîne YouTube français, américain, tout ce que tu veux. Et en fait, je me disais, je me fixe un ultimatum. C'est soit ça, soit rien. C'est-à-dire que l'alternative de retourner en France ou à Londres et de trouver un boulot dans une boîte de marketing, ce n'était pas une option. Et du coup, ça n'a pas posé de souci alors du… parce que là, vous étiez à deux. Il y a beaucoup de gens qui rencontrent des problèmes quand ils sont à deux, surtout avec leurs copines. Du coup, ça n'a pas posé de souci quand ça ne fonctionnait pas ? Vous commencez à avoir moins d'argent ? Comment ça se passe au niveau du couple si tu veux en parler ? Ouais, ouais, c'était forcément un plus de tension dans ta vie, surtout quand c'est à deux. Au plus, chaque petite étincelle, ça peut partir très fort, quoi. Donc, ouais, ce n'était pas les meilleurs moments du couple. Mais en même temps, je pense que, encore une fois, rétrospectivement, je pense que ça nous a construits. Et le fait qu'on ait traversé ces moments assez difficiles ensemble et qu'on en soit sortis ensemble, je pense que ça nous a rendus ultra soudés et très, très solides comme couple. Donc, mais oui, il y avait des moments un peu… qui pétaient un peu, quoi. Donc, c'est normal. Ouais, j'ai mal. Et pourquoi, selon toi, à matière de recul, le produit n'était pas bon ? Très honnêtement, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de demandes pour ce produit. Ça se vend un petit peu, mais ça ne se vend pas énormément, surtout à l'époque. Et en fait, les gens, ils n'achètent pas vraiment ce produit. Ils utilisent celui qui est à la gym ou alors ils utilisent une serviette ou ils trouvent une autre solution. Mais il n'y avait pas vraiment ce besoin. Et puis, je pense aussi qu'en termes de marketing, voilà, mon arrogance a fait que je ne m'étais pas formé. Tu vois, pour moi, elle est dépensée 1 500 balles pour une formation en ligne. Enfin, ce n'était pas dans mon schéma mental, on va dire. Je sortais de l'université et j'allais tout péter. Et au final, non, c'était de la merde parce qu'à l'université, on te forme pour aller bosser pour une grosse boîte qui a des gros process. Tu vas faire une mini partie de leur marketing et c'est tout. Quand tu bosses pour toi, tu dois tout faire de A à Z et c'est tout. Tu ne peux pas t'échapper. Donc, non, non, je pense que c'était un mix de choses qui a fait que le projet n'a pas marché. Mais le choix du produit n'était pas bon. Le choix aussi, je pense que de vouloir tout faire. En fait, on ne s'est pas spécialisé dans un truc. C'est-à-dire que si on s'était dit, on va devenir des experts en Facebook Ads ou en Instagram Ads, ça se trouve, ça aurait marché. Si on avait décidé de prendre un prestataire Facebook Ads, par exemple, ça aurait pu marcher. Quelqu'un qui sache faire, en fait. Mais on ne savait pas faire. On essayait d'apprendre avec des vidéos, machin. On apprenait un peu sur le terrain. Mais ce n'est pas des outils que tu peux apprendre comme ça en claquant des doigts. C'est des outils compliqués. Enfin, honnêtement, il faut être un pro. Et je pense que si on s'était spécialisé dans un canal, ça aurait pu marcher. Mais le fait qu'on ait essayé de tout faire, en fait, on était médiocre partout. On était bon nulle part. Et ça, voilà, ça a causé la perte du projet, quoi. C'est comme ça. Et OK, donc, du coup, tu essaies de tester ce produit-là parce que tu as déjà du stock sur Amazon. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Après, là, ça a été, on va dire, entre guillemets, le déclic. C'est-à-dire que, bon, Budapest, c'était bien. On a fait un petit peu, on est allé en Croatie aussi. On essayait de rester en Europe. On était un peu, je ne sais pas, on avait peut-être un peu peur d'aller loin. Mais moi, j'avais vécu à Hong Kong. J'étais quand même très familier avec l'Asie. Et c'était vraiment l'époque où tout le monde était en Thaïlande, en fait. Ça, c'était du coup, on était en 2018. Et du coup, j'ai réussi à convaincre ma copine. Je lui ai dit, écoute, on prend un billet, elle est simple. On va à Chiang Mai. Et on recommence quelque chose, en fait. On recommence quelque chose. Bon, ça a pris du temps, mais j'ai réussi à la convaincre. On est parti et là, entre-temps, on s'est quand même trouvé des petits boulots en ligne. Donc moi, je faisais, ce n'était pas glamour du tout, mais j'enseignais le français en ligne. Donc à des personnes, des Américains, des Canadiens, de tout ce que tu veux, qui voulaient apprendre le français. Je me faisais payer au lance-pierre, vraiment, parce que bon, ce n'est pas une compétence. La seule compétence que j'avais, c'était que je parlais français et anglais. Donc je pouvais un petit peu faire la traduction, mais vraiment très, très peu de compétences. Donc voilà, c'était payé 10 balles de l'heure, quoi. Et donc, ce n'est pas top. Et ma copine faisait pareil. Elle enseignait l'anglais à des enfants chinois. Voilà. Donc on avait nos petits boulots en ligne et on va dire qu'on arrivait à se maintenir au niveau financier. On arrivait même à économiser un petit peu d'argent, parce que la Thaïlande, ce n'est vraiment pas cher. Et puis, c'est là que, je ne sais pas si c'est le destin ou quoi, mais je cherchais vraiment un projet. On continuait à travailler sur tout ça. On ne lâchait pas, tu vois. J'étais vraiment à l'affût. Tout ce que je faisais de ma journée, à part faire des cours de français, c'était chercher une idée de business en ligne, quelque chose, juste quelque chose pour faire de l'argent. Et à ce moment-là, c'était encore juste, je voulais 1 500 euros par mois chacun. Et avec ça, on se disait, avec 3 000 euros à deux, mais on fait ce qu'on veut, on va n'importe où. Voilà, ça, c'était vraiment les objectifs de départ. Et puis, on a commencé à aller à pas mal de meet-up, pas mal de réunions d'entrepreneurs à Chiang Mai et tout ça. Et on est tombé, mais par chance absolue, sur un groupe, en fait, ultra avancé de vendeurs FBA. Et en fait, à Chiang Mai, il y a beaucoup de débutants. Et du coup, les gars qui sont avancés, ils n'aiment pas trop, en gros, passer juste tout leur temps à aller donner des conseils aux débutants. Et en fait, soit tu te retrouves dans des groupes de débutants où il n'y a aucune valeur, et tu as juste un mec qui est en gros en train d'essayer de te vendre ses services, mais il n'y a vraiment rien, c'est très vide. Ou tu as des groupes de mecs qui sont vraiment high level, mais tu n'arrives jamais à intégrer ça, en fait. Et je ne sais pas vraiment comment on a réussi, au final, à taper l'incruste vraiment dans ce groupe-là. Et en fait, on leur a fait, on leur a dit qu'on avait déjà un business e-commerce, qu'on vendait sur Shopify, machin et tout ça. Du coup, ils étaient un peu intéressés. On a un peu gonflé les chiffres, on n'a pas trop dit que ça ne marchait pas, tu vois. Et on a réussi, du coup, à intégrer ce truc. Alors, c'est vrai qu'on était assez silencieux autour de la table. Eux, ils parlaient de trucs de ouf. Il y avait des gars qui avaient des business, vraiment plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Pas mal d'Américains, de Canadiens. Et moi, je prenais des notes, tu vois. Mais en fait, ce qui était fou, c'est qu'à ce moment-là, au-delà de la valeur vraiment propre que ça nous a amené, c'est-à-dire les stratégies de recherche produit, parce qu'en fait, eux, ils se tenaient au courant des dernières tendances sur Amazon, des dernières façons de lancer les produits, ce genre de choses. Donc, c'était ultra intéressant. C'était très avancé, mais intéressant. Mais au-delà de ça, ça nous a aussi apporté cette preuve, c'est-à-dire qu'en face de moi, j'avais des mecs en chair et en os qui faisaient des millions sur Amazon. Ce n'était pas le mec sur YouTube que tu n'as jamais vu. Ça se trouve, il est en train de mentir, machin. Non, c'était tous des mecs autour de la table en train de parler de leur business entre mecs qui sont un succès fou, tu vois. Et donc ça, encore une fois, c'était le deuxième électrochoc. Je me suis dit, mais je savais que c'était possible, mais là, j'ai la confirmation. Donc, je me suis dit. Et ensuite, tu vois aussi que ces mecs-là, ce n'est pas des gars. Ils n'ont pas tous fait, tu vois, HEC ou ce n'est pas des… Non, c'est des gars comme toi, comme moi, certains qui sont assez cons. Tu vois, tu te dis, si lui, il peut le faire, il n'y a aucune raison que moi, je ne puisse pas. Et donc ça, ça nous a… Donc voilà, on s'est vraiment mis dans l'esprit à ce moment-là. On va vendre sur Amazon et c'est le business model qu'on va choisir. Et à ce moment-là, j'ai commencé à bosser, en fait, pour un de ces mecs-là. À un moment, ils disaient, ouais, machin, je veux un nouvel employé et tout ça. Puis, voilà, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis chaud, j'ai un peu de temps. Je suis en train de transitionner de business. Tu vois, ça m'intéresse de bosser pour toi. Donc, du coup, j'ai commencé à bosser pour ce mec. Donc, lui, c'était un gros vendeur aux US, qui est américain d'ailleurs. Et il vendait dans la niche des suppléments alimentaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les suppléments alimentaires, aux Etats-Unis, c'est peut-être une des niches les plus concurrentielles du monde. C'est incroyablement agressif. Et lui, il avait, en fait, il avait eu, on va dire, la chance de se lancer assez tôt là-dedans, avec quand même des bonnes stratégies, des bons produits et un bon branding. Et donc, il voulait quelqu'un qui vraiment l'aide à développer le business, à scaler en Europe. Voilà. Donc, en fait, le job était super intéressant en soi. C'était en ligne. Ça me payait 15 fois plus que les cours de français. Donc, voilà, j'ai arrêté les cours de français. J'ai commencé à bosser pour ce mec. Et donc, il m'a appris énormément de trucs déjà. J'ai pu voir comment ça se passait. Parce qu'à ce moment-là, je continuais à vendre mes trucs sur Amazon. Mais ça marchait. Ça ne marchait pas trop, tu vois. Donc, il y avait très, très peu de cash qui rentraient. C'était vraiment que dalle. Et donc, du coup, là, je passais de l'autre côté où j'avais accès à son compte, son compte Amazon. Et je voyais comment ça se passait. Quant à beaucoup de produits, son business faisait plusieurs millions. Et je me disais, OK, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça, c'était vraiment super intéressant. Il m'a aussi donné accès à plusieurs formations, à des masterminds. En fait, tout ce à quoi il avait accès, il disait, je veux qu'il y ait accès aussi. Parce que, en fait, j'étais en gros son manager. Je manageais son business pour lui. Lui, c'était le proprio du business. Il regardait un peu comment ça se passait. Mais il avait un peu envie de prendre du temps pour lui. Et il disait, OK, grandit le business. Il m'a fait recruter d'autres personnes aussi. Donc, j'avais encore deux autres personnes dans l'équipe. Donc, pour moi, c'était ouf. En fait, c'était une opportunité de malade. Pour me former, pour apprendre sur le tas. Pas avec mon argent. Parce qu'à ce moment-là, j'en avais quand même plus beaucoup. Et donc, ça m'a aussi permis d'économiser de l'argent pour pouvoir lancer mon premier produit, ma première marque. Et ensuite, ça a décollé à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passait. Et combien de temps tu as travaillé du coup avec lui avant de lancer du coup ta boutique ? Enfin, avant de, j'imagine, implémenter les stratégies que tu as apprises avec lui ? Bah, j'ai bossé... En fait, il y a eu une période où je faisais les deux. Enfin, il y a même une période où je faisais les trois. Il y a une période où je faisais des cours de français. Je bossais pour lui. Et j'étais en train de monter mon nouveau business, on va dire. Donc, ça, c'était une période super intense. J'étais toujours en Thaïlande à ce moment-là. J'étais sur une petite île paradisiaque. Mais honnêtement, je ne suis pas allé beaucoup à la plage. J'étais dans un coworking en train de travailler, je ne sais pas, complètement 15 heures par jour. Mais, donc, j'ai bossé pour lui environ un an. Donc, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir dans mon premier produit. Et, ouais, c'est ça. Et ensuite, du coup, j'ai trouvé un bon produit. J'ai suivi un petit peu toutes les techniques qu'il m'avait enseignées et que j'avais reçues de tous ces galas. Donc, j'ai trouvé un premier produit. Et puis, là, c'était un petit peu la dernière chance quand même. C'est-à-dire que, honnêtement, je pense que si ça ne s'était pas passé, j'aurais quand même perdu un peu espoir, à mon avis, où je me serais découragé. Parce que ma stamina, ma jauge de, comment dire, de motivation et de persévérance, elle était quand même bien entamée, là, à ce moment-là. Donc, bon, bref, je me suis lancé. Et ça a très bien fonctionné, en fait. Et ensuite, j'ai commencé à, j'ai commencé à scaler le business. Et donc, en fait, à ce moment-là, je continue à travailler pour lui parce que, en fait, quand tu lances un produit sur Amazon, au plus, le produit va commencer à scaler, au plus, il faut que tu réinvestisse. Il faut que tu réinvestisse dans du stock. Si tu veux étendre le business à d'autres marketplaces, parce que c'est vraiment une technique super intéressante, tu te lances, par exemple, tu te lances en France. Ensuite, au lieu de lancer un deuxième produit qui va t'apporter beaucoup de complexité, qui a un risque et tout ça, tu peux, en fait, aller vendre en Allemagne. Et tu vas, si tu fais les choses bien et qu'il y a de la place en Allemagne, tu vas aller doubler tes ventes, par exemple. Ou plus, parce que l'Allemagne, c'est une énorme marketplace. Ensuite, tu peux aller en Italie, en Espagne, tu peux aller au UK, tu peux aller. Aujourd'hui, ils ont ouvert encore d'autres marketplaces en Europe. Donc, j'avais besoin de cash. Et donc, tout le cash que le business générait, il restait dans le business. Je ne me payais pas. Je ne me payais pas. Donc, je continue à bosser pour lui. J'ai continué à bosser pour lui encore peut-être pendant 6, 7 mois après que j'ai lancé mon produit. Et c'était bénéfique parce qu'honnêtement, il y a des gens, et je vois ça, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'ils lancent un produit, ça commence à bien se passer. Ils sont rentables. Ça commence à cracher un peu de cash. Mais sauf qu'ils commencent à se payer. Ils commencent à se payer directement. Et ils prennent tout le momentum du business. En fait, il faut vraiment continuer sur la lancée. Et il faut… Moi, je pense que pendant les 6 premiers mois minimum, voire les 12 premiers si tu peux le faire, il faut continuer à réinvestir quasiment tous les profits dans ton business parce que c'est là que tu vas avoir le plus d'impact sur la courbe de croissance de ton business. Et c'est quoi les chiffres d'affaires ? C'est quoi du coup ? Quand tu dis que ça a fonctionné, c'est quoi le chiffre d'affaires ? Comment ça a commencé ? Donc, on s'est lancé fin 2018. Et sur les premiers… Ouais, donc en gros, sur la fin 2018 plus 2019, donc les 12 premiers mois quasiment, on a fait 300 cas de chiffre d'affaires. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon FBA, ça dépend des produits, ça dépend des vendeurs, ça dépend à quel point tu es bon avec tes pubs et tout ça. Mais on va dire que la rentabilité, c'est entre 20 et 25%. C'était au-dessus de 25% après toutes les charges, c'est vraiment énorme. Si tu es en dessous de 20%, tu peux être un petit peu en dessous, tu peux être à 17-18, mais c'était en dessous de ça, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, voilà, environ 20% de marge. Mais comme je t'ai dit, cette marge, je ne l'ai pas vue. C'est-à-dire qu'elle était dans le compte du business, mais elle repartait directement chez le fournisseur. Elle repartait dans la pub, elle repartait dans plein de trucs. Mais c'est aussi pour ça qu'on a réussi à scaler, on va dire, assez vite, jusqu'à 300 000, quoi. Ok, ok. Ok, et donc du coup, alors qu'est-ce qui se passe ? Tu continues à travailler avec lui ? Une fois que tu fais tes 300K, tu fais quoi alors ? Tu travailles avec lui, tu arrêtes ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, parce que ça prenait quand même beaucoup de temps, son business était intéressant, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai de quoi me payer avec le business et aussi de quoi réinvestir. C'est-à-dire que je ne me payais pas 100% des profits. J'ai commencé à me payer vraiment, tu vois, un SMIC. Et je me suis dit, voilà, avec un SMIC, plus un SMIC pour ma copine, ben voilà, là, on peut vivre tranquillement. On n'a plus besoin de travailler sur ces autres trucs. Donc, on a lâché, on a largué les amarres. On s'est mis à 100% en fait sur le business. Et c'est là aussi que tu as une première impulsion au début quand tu te lances. Et puis là, quand tu te mets à 100%, tu as une deuxième impulsion parce que tu as 100% de ton temps, ton attention, ton énergie qui est à fond sur ton business. Et donc là, on a commencé. Aussi, c'était après 12 mois, on avait quand même plus de cash dans le business. Donc, on a pu commencer à scaler beaucoup plus vite, lancer des nouveaux produits et vraiment étendre le truc et avoir une grosse base solide. Donc, ça, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et du coup, ça, c'était en 2000, c'est ça, fin 2019, 2020. OK. Et du coup, tu disais que tu étais sur une île qui était paradisac. Comment elle s'appelle cette île ? C'était Koh-Lanta. Oh, Koh-Lanta ! Ouais, c'est ça. Ils ne font plus l'émission là-bas. Mais non, non, c'était super sympa. Il y a un très bon coworking là-bas. En ce moment, c'est un peu compliqué avec la situation Covid et tout ça. Mais quand on y était, c'était vraiment un bon endroit pour être focus, pour ne pas dépenser trop d'argent. Et en même temps, le chemin que tu dois faire tous les jours pour aller au boulot, il est exceptionnel. Donc, c'était un cadre de vie très sympa. OK. Donc, du coup, après, quand tu as lancé ton premier produit, vous avez fait 300 cas. Après, tu as lancé un deuxième produit et ça a marché direct. Après, en fait, ce qui est bien avec Amazon, c'est que c'est vraiment… C'est un peu tout con. C'est-à-dire que tu as vraiment une méthodologie. Si tu la suis, si tu ne déroges pas des méthodes et des stratégies qui fonctionnent, il y a toujours un pourcentage de chance que ça ne marche pas. Ça dépend aussi de ton exécution. Ça dépend de plein de choses. On ne peut pas dire que tu vas avoir un 100% de succès. Ce n'est pas possible. Mais quand même, une fois que tu as compris comment ça marche, une fois que tu as compris quels sont les quelques leviers au final sur lesquels tu vas vraiment avoir un impact et qui vont avoir vraiment une grosse importance sur ton business, en fait, une fois que tu l'as fait une fois, les Américains disent rinse and repeat, c'est-à-dire tu rinces et tu recommences. Donc, on a fait exactement la première chose qu'on avait fait et on l'a répliqué et ça refonctionne et tu te dis, ok, on a trouvé un truc. Donc, c'est un truc qui n'a pas fonctionné une fois. C'était de la chance. C'est un truc qui… Ça a fonctionné une fois parce qu'on a appliqué les bonnes méthodes. Puis en plus, pendant la première année, quand même, tu te fais les dents. C'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes, il y a plein de challenges. C'est assez intense quand même. Mais ensuite, tu apprends de tout ça et du coup, quand tu lances ton deuxième, troisième produit, ça devient de plus en plus facile. Tu sais exactement quoi faire et puis tu commences aussi à déléguer certaines tâches qui prennent du temps et qui ne sont pas forcément… qui ne sont pas très productives. D'accord. Et c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés la première année qui t'ont formé ? Oh, plein de choses. Plein de choses. Déjà, il y a tout l'aspect une négociation avec les fournisseurs très important parce que c'est quand même un business de produits physiques. Donc, si tu as des problèmes de supply chain, ça va être très, très compliqué. En tout cas, si tu n'es pas à fond dedans. Donc, savoir gérer les fournisseurs. Nous, on se fournit principalement en Chine. Donc, c'est une culture différente que je connais un petit peu avec mes années à Hong Kong. Mais honnêtement, j'étais adolescent, ça m'aide un peu, mais pas tant que ça. Donc, il y a ça, très important. Et ensuite, il y a tout l'aspect… Enfin, ça, on va dire les suppliers et la logistique parce que tu fais quand même transiter des milliers d'unités sur la mer ou alors par train ou par avion. Voilà, c'est des trucs. Tu ne fais pas ça dans ton quotidien d'habitude. Donc là, c'est vraiment des choses sur lesquelles tu dois… Au début, tu apprends, tu bégayes un peu, tu as peur, tu dis, voilà, je vais vraiment envoyer, tu vois, 10, 15 000 balles à ce mec à l'autre bout du monde sur son compte en banque. Et puis, au bout d'un moment, tu deviens plus à l'aise avec ça et ça… Tu trouves aussi des manières d'optimiser un petit peu tout ce process. Donc, voilà, on a eu pas mal de problèmes là-dessus la première année, des ruptures de stock, des petits problèmes, voilà, à droite, à gauche, des trucs que tu apprends. C'est normal. Et puis ensuite, sur Amazon, c'est-à-dire que c'est une marketplace qui est quand même concurrentielle. Beaucoup de gens veulent se lancer. Aujourd'hui, il y a pas mal de Chinois et tout ça. Donc, il faut quand même se faire sa place. Ce n'est pas donné, ce n'est pas parce que tu as lancé un produit et que ça marche bien que ça va… Tu n'as plus rien à faire en fait. Donc, tu as énormément quand même de gestion à faire sur ton listing et disons qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour que ça se passe mal. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux faire pour ruiner un petit peu tous les efforts. Donc, voilà, c'est de la gestion, c'est savoir gérer les situations avec les clients, savoir gérer les situations avec Amazon parce que aussi, bon, c'est une énorme structure aujourd'hui. Et donc, on va dire qu'il faut savoir les gérer, quoi. Il faut savoir les gérer. Donc, voilà, toutes ces choses-là, je pense que j'en oublie, j'oublie des challenges qu'il y a des problèmes de cash flow évidemment parce qu'à un moment donné, tu as envie de réinvestir, tu as envie d'acheter plus de stocks, tu as envie de lancer un nouveau produit parce que tu avais une super opportunité, tu as été bloqué avec le cash flow, tu vois. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut continuer. En fait, il ne faut pas commencer à se payer tout de suite et qu'il faut réinvestir parce que sinon, tu vas être bloqué au niveau de ta trésorerie beaucoup trop vite. Donc, il y a vraiment cet aspect et c'est un mindset en fait. Il faut se mettre là-dedans, il faut vraiment le comprendre et il faut limite l'apprécier pour ce qu'il est. C'est-à-dire que le cash que tu vois rentrer dans ton entreprise, il n'est pas pour toi, tu ne peux pas l'utiliser maintenant, il est pour la croissance de l'entreprise, pour la faire tourner. Il faut vraiment avoir cette vision sur ton roulement de trésorerie, on va dire. Ça, c'est vraiment super important à mettre en place le plus vite possible. Ouais, quand tu dis ça, ça me rappelle ce que j'ai juste de finir la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. C'est vrai. C'est assez... Lui, il était quand même... J'ai adoré ce bouquin, c'était un bouquin qui m'a vachement inspiré quand je me suis lancé, mais c'est vrai que c'était un autre... Comment dire ? Il était un peu fou, c'est-à-dire qu'il avait vraiment fait des gros, gros paris à une époque aussi où nous, on fait tout par Internet aujourd'hui, mais lui, il allait directement sourcer au Japon et tout ça. C'était des trucs super intenses, et puis, il avait des employés. Il y a des mois, il était en négatif, il devait aller à la banque pour prier, pour qu'il lui donne une rallonge. Donc, nous, on n'était pas au même niveau, on va dire, mais au niveau de l'approche et au niveau du jeu un petit peu de cashflow, c'est la même idée. Oui, c'est ça, parce que ça m'a rappelé ça direct. Et du coup, alors, de ce que je comprends, alors, c'est... En fait, une fois que tu as déjà fait un produit, un deuxième, tu en fais un est limité. À quel moment, pourquoi tu arrêterais ? Combien de produits, par exemple, tu as lancé au final ? Là, aujourd'hui, on a une vingtaine de SKU. Donc, les SKU, c'est... c'est une variation d'un produit. Donc, par exemple, si tu as un produit et tu as deux variations, ça va te faire deux SKU. Donc, aujourd'hui, on a environ une dizaine de produits avec une vingtaine de SKU. Donc, il y a des produits qui n'ont qu'une variation, il y a des produits qui en ont deux ou qui en ont trois. J'en fais rarement plus parce que souvent, ça ne vaut pas le coup. Donc, ce qui va te bloquer, concrètement, c'est le cashflow. Aujourd'hui, si j'avais un cashflow limité, si derrière moi, j'avais une grosse banque qui me disait vas-y et nous, on paye, tu pourrais lancer... Ouais, tu vas être limité par le cashflow et tu vas être limité par le temps que ça te prend. Ça te prend quand même du temps de trouver un produit. Ça te prend du temps d'aller... de concevoir le produit, en fait, parce que ce n'est pas juste une question de trouver un produit aujourd'hui sur Amazon. C'est une question quand tu trouves une opportunité dans un marché, c'est-à-dire tu vois que, par exemple, dans un certain marché, tu vas avoir des chiffres qui sont intéressants, c'est-à-dire une demande qui est intéressante et une concurrence qui n'a pas l'air d'être optimisée, des produits existants qui n'ont pas l'air d'être optimisés. Tu vois ça, par exemple, dans les avis clients, les gens se plaignent de certains problèmes qui ne sont pas résolus par les produits qui sont déjà là. Donc, toi, c'est une opportunité pour toi de dire je vais lancer ce produit avec ses améliorations, je vais penser à ce certain marché cible qui n'est pas forcément déjà servi par les produits existants. Et donc, tu as toute une étape de conception du produit. Ensuite, tu as l'étape du sourcing, tu as l'étape de la logistique et puis ensuite, tu as le lancement du produit qui est quand même une grosse étape parce qu'il faut, en fait, quand tu lances un produit sur Amazon, Amazon, c'est vraiment un jeu tu te bains un petit peu contre un algorithme, un algorithme et des concurrents. Mais l'algorithme, c'est quand même, ce n'est pas ton ennemi parce que ça peut être ton meilleur ami, mais au début, il faut que tu le séduisent. En fait, il faut que quand tu lances un produit sur Amazon, tu envoies des signaux très clairs à l'algorithme comme quoi ton produit mérite d'être classé dans les premières recherches, dans les premiers résultats de recherche quand les gens cherchent, voilà, un mot-clé donné, tu vois, un produit donné, il faut que ton produit sorte en premier parce que c'est ça la puissance d'Amazon par rapport aux autres modèles de e-commerce, c'est que si tu fais un modèle où tu passes par la pub où tu passes par Google Ads ou des trucs comme ça, tu es toujours en train de chercher du nouveau trafic. Donc après, tu peux pallier à ça avec le SEO qui va être plus long terme, mais ça prend du temps, c'est beaucoup d'efforts et tu peux pallier à ça aussi en créant une bonne liste email à laquelle tu vas pouvoir continuer à vendre des produits. Donc ça, c'est super bien aussi. Mais du côté d'Amazon FBA, c'est différent, c'est-à-dire que l'avantage et le bénéfice numéro un d'être sur Amazon, c'est que tu as des millions de gens qui viennent, la carte bleue en main ou alors la carte bleue elle est déjà rentrée dans leur compte Amazon, ils ont Prime, ils savent qu'ils vont se faire livrer en un ou deux jours, que si le produit leur plaît pas, ils vont pouvoir le retourner assez facilement. Donc voilà, il y a vraiment tout cet écosystème de confiance et aussi de gens qui arrivent et qui cherchent, je ne sais pas moi, si tu vends un mixeur, les gens disent je vends un mixeur pour légumes, ils vont taper ça dans Amazon, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là pour faire de la lecture, ils ne sont pas sur Facebook en train de regarder les photos de leur tente, ils sont là pour acheter un mixeur. Et si toi, tu es dans les premiers résultats et que tu arrives à les convaincre ensuite avec ta page produit que ton mixeur c'est le meilleur mixeur pour eux et qu'il faut absolument qu'ils l'achètent, tu vas avoir des taux de conversion incroyables. C'est-à-dire que sur Amazon les taux de conversion c'est environ, c'est entre 20% et tu peux avoir des taux de conversion de 40%. Sur un site commerce classique, tu es plutôt autour des 1 ou 2%. Si tu es à 2% de conversion sur un site commerce classique, c'est assez bon. Si tu es au-dessus, bravo. Mais c'est normal. Donc c'est vraiment deux modèles différents. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que ce qui bloque aussi, c'est que tu ne peux pas, à moins que tu crées vraiment une équipe énorme avec chaque personne qui a vraiment un rôle dédié. Lui, c'est spécial recherche produit. Elle, elle fait tout le sourcing et ainsi de suite. Ce que je n'ai pas envie de faire en fait parce que j'ai commencé mon business pour être libre et pour avoir moins de responsabilités et moins de stress, pas pour avoir une équipe de 50 personnes à gérer. Donc ça, c'est deux philosophies. Ceux qui créent des énormes business qui ont des équipes, je les respecte honnêtement. Bravo à eux et peut-être qu'un jour, c'est ce que je ferai. Mais aujourd'hui, ça me va très bien en fait d'avoir des business. Tu peux quand même avoir des business qui font plusieurs millions par an et tu n'as pas besoin d'avoir une équipe de 10 ou 15 personnes. Tu peux avoir quelques prestataires par-ci, par-là et au final, ça va. Ça reste gérable. Surtout qu'on est déjà à deux à la base. Donc voilà. Ensuite, juste pour finir sur le lancement de produits sur Amazon, il faut vraiment que tu donnes des signaux à l'algorithme fort qui vont dire que ton produit plaît au client, que ton produit converti et qu'il faut qu'Amazon le place avant les produits concurrents, les produits qui étaient déjà là. Et une fois que tu as cette place, une fois que tu as la preuve sociale avec les avis clients et tout ça, ensuite, tu déroules. c'est ça l'idée. Ouais, donc du coup, ok, donc en fait, tu t'arrêtes, en fait, c'est en fonction de ta vision, c'est en fonction de ce que tu veux faire de ta vie, en fonction de ce que tu veux entreprendre ou tu continues, tu veux faire un gros business genre en mode Phil Knight, le fondateur de Knight ou si tu veux être plus cool, voilà. Absolument. C'est en fait, après le truc, c'est que tu te prends au jeu. Donc, comme je te disais, moi au début, je voulais juste gagner 1500 euros par mois et puis après, tes objectifs évoluent, tu as envie de lancer plus de produits, tu vois plus d'opportunités. Bon, c'est dur de se retenir au final, mais j'essaie vraiment de garder cette, on va dire, d'être conscient par rapport à mes choix, d'être conscient par rapport à ce que je fais et de me dire que oui, je pourrais essayer de faire fois 10 sur mon business et d'avoir un business à 8 chiffres, vraiment un truc énorme avec des gens qui bossent pour moi et tout, je pourrais le faire, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, ce n'est pas quelque chose qui m'amuse et donc, voilà, moi, je suis bien au niveau où je suis et chacun trouve son niveau en fait, c'est-à-dire que j'ai des gens qui me contactent et ils veulent se lancer, mais pour eux, ils veulent gagner, tu vois, 3000 euros par mois net, c'est leur objectif. Donc, ça peut être, voilà, soit pour quitter leur job, soit en complément de leur job ou de leur salaire et puis, il y a des gens qui me contactent et eux, ils veulent gagner des millions. Donc, vraiment, chacun met un petit peu la barre où il veut et ensuite, ça va quand même être plus facile de gagner 3000 euros par mois que d'en gagner 150 000. Et puis, ça ne va pas prendre le même temps. Ça va être beaucoup plus rapide, on va dire, d'arriver à des petits chiffres et puis, si tu veux continuer, ça va prendre plusieurs années. Mais si, si pendant 5 ans, tu te dédies seulement à ton business e-commerce et que tu lances des produits, tu ne fais que ça, ah oui, après 5 ans, tu auras un business énorme. Surtout si tu as vraiment compris le truc et que tu continues à répéter, que tu te tiens à jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser les techniques de 2017 ou 2018. Aujourd'hui, bon, tu vas te faire cramer. Amazon ne va pas être content. Voilà, pas mal de choses. Mais si tu utilises toujours les dernières techniques, honnêtement, rien ne peut t'arrêter. Énorme. Et du coup, alors, une fois que ça a commencé à fonctionner, vous êtes resté en Tainan ? Vous avez déménagé ? Vous avez fait quoi là ? Oui, mais ensuite, parce que c'était ça vraiment l'objectif au début, il était assez de lifestyle, donc on a quand même pas mal profité. Je suis content qu'on ait pu le faire avant tout ce qui se passe. Donc, on a pas mal bougé, on est revenu en Europe. Après avoir fait un peu l'Asie, on est revenu en Europe parce qu'on avait aussi plus d'argent. Donc, on pouvait vivre confortablement en Espagne ou en Croatie ou dans des endroits sympas comme ça. On a fait la Grèce, on a fait, je ne sais plus, on a fait pas mal de pays. on a fait la Colombie, donc on était à Médégine pendant un moment, donc ça, c'était vraiment top parce que ma copine est de là-bas en fait. Donc, c'était vraiment super sympa de pouvoir être là-bas, de pouvoir rencontrer la famille et de pouvoir aussi juste être dans un meilleur mood et dans une meilleure situation financière. Et puis, et puis, ouais, au final, au fur et à mesure que tes revenus augmentent, tu as de plus en plus d'options et donc du coup, si tu vas dans Thaïlande, tu peux, mais tu n'es pas obligé de rester là-bas. Donc, c'est ça, on en profite, on en profite encore toujours malgré ce qui se passe. On essaye, on essaye à fond parce que c'était, encore une fois, c'était ça l'objectif principal, en tout cas l'objectif initial, c'était le voyage. Moi, c'est ça qui me parlait, c'était le voyage, d'être libre, d'aller où je veux, quand je veux, de travailler quand je veux. Donc ça, voilà, c'était les objectifs qui m'ont obsédé au début et aujourd'hui, c'est une mission accomplie donc c'est top et j'en profite. Bon, ça, c'est cool ça. Est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils, selon ton expérience que tu as vécu pour les personnes qui aimeraient se lancer dans un business ? Dans un business tout court ou dans un business FBA ? Ouais, si tu peux faire un mix, je ne sais pas, ouais, comme tu le sens. Bah, il y a tellement de conseils potentiellement à donner, mais ceux qui sans doute m'ont le plus aidé, c'est, ça va paraître, encore une fois, c'est peut-être un peu cliché, c'est peut-être des trucs qu'on entend et qu'on réentend tout le temps, mais la première chose, je dirais, ça, c'est valable sans doute pour tous les business parce que tu vois, après avoir lancé le premier business, on va dire celui qui a marché, FBA, je me suis relancé dans un nouveau business, celui de la chaîne YouTube, de la formation et tout ça. dans les deux cas, c'est ultra important d'avoir une vision long terme, c'est-à-dire que les gens qui se lancent et qui veulent des résultats maintenant, des résultats dans quelques semaines, quelques mois, honnêtement, mis à part, si tu es extrêmement chanceux ou si tu commences avec un énorme budget ou si tu as des compétences déjà folles, dans ce cas-là, pourquoi pas, mais sinon, si tu es quelqu'un de normal, il va falloir que tu te formes, il va falloir que tu fasses des erreurs, il va falloir que, il faut être patient, il faut être patient et avoir cette vision de long terme. Donc, je pense que le deuxième conseil que je donnerais par rapport à ça qui est vraiment relié au premier, ça serait d'abord, s'il y a un muscle qu'il faut entraîner outre le biceps, ça va être la persévérance parce que c'est obligatoire que tout le monde à un moment donné dans sa vie d'entrepreneur et surtout au début, on a plus de chance, on va se planter, on va se prendre une claque, il y a quelque chose qui va mal se passer, on va se faire trahir par quelqu'un, bref, il va se passer quelque chose et à ce moment-là, en fait, c'est là que je pense que ça va faire la vraie différence entre ceux qui vont à terme réussir et ceux qui vont retourner dans leur job et gagner leur SMIC, ce qui est OK, mais c'est la personne qui va persévérer et celle qui va abandonner. Et honnêtement, il faut une force mentale et il faut une confiance en toi et aussi juste un espèce d'obsession pour ton but final, pour quelque chose qui t'inspire vraiment, qui te motive, qui te pousse à tous les jours, tu te dis même si je me prends une rêche, je continue, je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas atteint cet objectif. Moi, je sais que j'aurais pu m'arrêter je ne sais pas combien de fois et juste me dire c'est mort, je rentre ou alors je peux juste bosser pour ce mec, pour ce vendeur américain et m'arrêter là. Il me donne quelques milliers d'euros par mois, je travaille pour lui, c'est en ligne, je peux être remote. Sauf qu'à ce moment-là, mes objectifs avaient évolué et je m'étais dit non, mais en fait, je veux mon business, je veux être indépendant et voilà, je ne veux pas dépendre de ce mec même s'il est sympa et qu'il m'apprend des trucs. Voilà, ça serait les deux premiers conseils. Allez, un troisième, ça serait de ne pas être trop arrogant comme moi je l'ai été, de ne pas croire qu'en fait, on sait tout juste parce qu'on a regardé trois vidéos sur YouTube. Tu vois, même moi, je crée du contenu sur YouTube, j'essaie vraiment d'apporter de la valeur mais rien ne peut remplacer déjà l'expérience du terrain. Donc à un moment donné, tu peux regarder toutes les vidéos du monde, il va falloir te lancer. Il va falloir mettre les mains dedans et faire des erreurs et apprendre par toi-même et aussi potentiellement te former parce que je sais que c'était un de mes plus gros blocages pendant un moment. C'était tous les gars, les charlatans qui te vendent des trucs en ligne. Non. Pourtant, c'est bizarre parce que j'avais payé je ne sais pas combien pour des études qui m'ont apporté zéro. Ça a apporté un peu de réconfort à mes parents en se disant qu'une fois que je suis parti faire mon truc en ligne, ils se sont dit un jour, tu arriveras à manger avec un vrai métier. Aujourd'hui, ils sont convaincus mais au début, c'est quand même compliqué. Donc, ça ne m'avait pas posé de problème de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans les études que j'avais pris avec un prêt et tout ça. Pendant toute cette histoire, je remboursais mon prêt étudiant. C'était horrible et pourtant, je ne voulais pas mettre 500 balles ou 1000 balles dans un truc où quelqu'un allait vraiment m'apporter de la balle sur un truc ultra spécifique qui allait me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, voilà, j'étais ultra sceptique par rapport à ça et ça m'a pris super longtemps avant de commencer à me former et c'est quand j'ai commencé à bosser pour cet Américain. En fait, j'ai vu que lui, je ne sais pas combien il dépensait par an, mais des dizaines de milliers de dollars faciles en formation. Il avait toutes les formations, je pense qu'il avait de marketing, de pub, Amazon, il avait tout alors qu'il avait un business qui générait déjà des millions. J'avais envie de dire mec, arrête, tu vois, c'est peut-être t'as pas besoin de toutes ces formations et disait non, j'ai toujours envie d'avoir la dernière info, j'ai toujours envie d'être à la pointe et pourquoi pas, voilà, ça va me permettre d'augmenter mon business. Donc ça, et je pense qu'un point qui est relié à celui-là aussi, ça serait le fait de s'entourer. Moi, pendant trop longtemps, j'ai fait un peu tout seul dans mon coin. J'étais avec ma copine, mais tu vois, très fermé, refermé sur moi-même. Au final, ce qu'il faut faire, c'est sortir, aller rencontrer des gens et juste, voilà, apprendre de leur expérience, potentiellement travailler pour eux. Il y a vraiment énormément de choses que tu peux faire, même en rejoignant une communauté. C'est vraiment, je pense qu'on sous-estime l'impact que ça peut avoir sur ta psychologie et ton business. Et du coup, tes parents, ils ont dit quoi tout au début quand tu voulais te lancer dans le business ? Créer ton business en ligne. C'est sûr, pour eux, c'est toujours un peu choquant. Surtout que ce n'est pas comme si depuis longtemps ou depuis que j'étais gamin, je me disais je vais monter ma boîte, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vrai qu'au début, ils étaient un peu sceptiques aussi. Pour eux, tu vois, ils avaient vraiment, ils étaient dans le truc ultra classique, un boulot, on a un salaire, on achète notre maison et voici, voici, tu vois, il n'y avait rien de trop, trop fou, trop d'aventurés dans ce qu'ils faisaient, à part peut-être l'expatriation à Hong Kong, mais même ça, tu vois, l'expatriation, tu te retrouves avec des expatriés, des gars qui bossent dans des banques, des machins, tu es vraiment dans un système, tu es vraiment dans une matrice. Donc, c'est vrai que, en fait, ouais, pour eux, ils m'ont dit, écoute, tu fais ce que tu veux au final, sauf que, nous, voilà, aujourd'hui, tu as fini tes études, on ne va plus te soutenir financièrement, donc, du moment que tu te gères et du moment où tu restes en bonne santé, nous, ça nous va. Ils ont quand même été, après, dans la première année où ça ne se passait pas bien, ils étaient quand même un peu inquiets, tu vois, c'est une maman, elle n'a pas envie que son fils soit en manque de quelque chose. Donc, voilà, c'était toujours un peu le stress pour eux, mais je pense que je les remercie quand même parce qu'ils m'ont soutenu, même s'ils ne comprenaient pas tout. Ils me disaient, quoi, tu veux vendre des produits que tu achètes en Chine sur Amazon, mais tu vois, tu n'es pas, qu'est-ce que tu fais ? Et au final, je leur ai dit, écoutez, faites-moi confiance, vous verrez. Alors que je n'avais aucune idée de ce que je faisais, mais faites-moi confiance. Et au final, ils m'ont quand même soutenu moralement, ils n'étaient pas, parce que je pense que ça peut être très toxique, ton environnement, que ce soit tes parents ou tes amis ou un petit peu, ta famille, si tu essaies de te lancer sur un truc un peu alternatif, on va dire, je ne sais pas, tu veux faire du trading, tu te mets dans les cryptos, tu vas dans le business en ligne, tu commences à faire une chaîne YouTube, ce genre de choses qui commencent à se démocratiser un petit peu pour les gens de notre génération, mais pour les parents, ça reste un peu compliqué. tu leur dis ça, ils pensent direct, tu vas devenir influenceur sur Instagram, qu'est-ce que tu fais ? Et ouais, je pense que ça peut être vraiment toxique de rester trop proche de ces gens-là s'ils ne comprennent pas, s'ils ne soutiennent pas, si tous tes potes te disent, mais qu'est-ce que tu fais ? Juste continue à bosser et tais-toi, tu vois, continue d'avancer, reste dans le rang. Je pense que ça a été ultra bénéfique que moi, en fait, je me casse le plus rapidement possible et que j'aille avec des gens qui étaient obsédés sur les mêmes trucs que moi, qui croyaient au truc, certains qui étaient déjà des nomades et des entrepreneurs et tout ça et vraiment, tu te crées ta bulle, en fait, tu te crées ton environnement dans lequel tu vas pouvoir grandir sereinement et pas, en fait, te faire rabaisser tout le temps parce que, alors, tu n'es toujours pas millionnaire avec ton business en ligne ? Ben non, ça prend du temps, tu vois ? Donc, voilà, ça, je pense que c'est ultra important. Ça, je l'ai entendu, ceux-là. Ah ben, tu n'es pas encore millionnaire, non ? Ouais, c'est ça, ça ne marche pas bien et puis, tu es là, tu es, mais bon, tu vois, ça, au final, je trouve que quand il y a une déconnexion telle avec des proches ou des amis ou quoi, honnêtement, à moins ce qui tombe sur ma chaîne YouTube et qui commence à comprendre ce que je fais et qui se dit, tiens, mais en fait, ça a l'air assez gros, il a l'air de gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe ? Mais, tu sais, c'est le genre de truc, je n'en parle pas trop avec ma famille. Pour le moment, il voit que ça se passe bien, il voit que, qu'on est mieux, qu'on vit bien, que, voilà. je pense que c'est vraiment deux mondes à part et c'est vrai qu'au début, quand tu n'es pas, quand moi, je n'étais pas dans ce monde-là, si tu veux, tu as certains a priori sur l'argent, sur, tu vois, moi, c'est un truc qui était, c'était un blocage, je me suis rendu compte, c'était un blocage il n'y a pas si longtemps, mais mes parents m'ont vraiment éduqué dans cet esprit où, en gros, l'argent, c'est parce que tu le mérites. On est dans une société de mérite, donc, en fait, tu gagnes de l'argent parce que tu as bien travaillé, tu as travaillé longtemps, tu as fait quelque chose de difficile, tu as fait des efforts et donc, tu gagnes de l'argent. Mais même avec cette philosophie-là, pour eux, voilà, gagner 3 000 euros par mois, c'est bon. en France, 3 000 euros par mois, tu es déjà pas loin, tu commences à être, tu vois, c'est des managers, tu es voilà, 5 000 euros, ça commence à être beaucoup et pour eux, voilà, pour mes parents ou pour les gens qui m'entouraient, 10 000 euros par mois, c'est un chiffre un peu symbolique, machin, mais pour eux, c'était non, à moins que tu sois vraiment un avocat réputé ou un chirurgien, ce n'est pas possible. Et après, tu rencontres des gens, le mec, il arrive, il ne paye pas de mine, il est en tee-shirt, en tongs et il fait des millions. Et en fait, lui, il a une toute autre approche, c'est de dire, ben non, l'argent, ce n'est pas basé sur le mérite, c'est basé sur la valeur que tu apportes. Donc, si tu as un business qui apporte de la valeur, qui apporte des produits, machin, tu t'en vends des milliers, eh bien, au final, au final, c'est bon, quoi. Clairement. Et du coup, alors, ben tes parents, même s'ils ne sont pas vraiment au courant vraiment de ce que tu fais, enfin, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, bon, ils sont quand même, ils disent quoi maintenant ? Le fait qu'ils voient que tu es bien, que tu es à l'aise. Non, ben non, maintenant, ils sont au courant, ils ne sont juste pas au courant, on va dire, de l'ampleur du business, de la taille des revenus et tout ça. Ça, c'est des choses, en fait, je pense qu'ils ne pourraient pas comprendre parce que pour eux, c'est un peu déconnecté de la réalité, ils auraient peur ou je ne sais pas, enfin, je sais pas. Mais ils sont quand même au courant de ce qu'on fait et ils nous soutiennent à fond et maintenant, ben ils savent que, voilà, qu'on avait raison, que c'est pas, qu'on s'est pas fait, comment dire, qu'on s'est pas fait berner par, je sais pas, des gens qui nous racontaient n'importe quoi et qu'aujourd'hui, on en vit, on a un business, on a des gens qui travaillent pour nous et donc, du coup, à ce niveau-là, ils sont super contents et ils n'ont plus trop de peur, quoi. Ils sont ok. Bon, ben ça, c'est cool, c'est cool. Moi, ce que je retiens, il y a plein de choses à retenir. Déjà, le gars pour qui tu as travaillé qui faisait des millions et des millions et qui continuait à avoir toutes les formations parce que moi, je me rappelle, on se moquait de moi, j'étais dans un mastermind, ça m'a marqué ça parce que moi, j'achais des formations de tout le monde, tu vois. J'ai dit, mais les gars, moi, je n'ai pas d'un autre millionnaire donc, il faut bien que je me forme, tu vois. Et les gens, ils disaient, mais peut-être tu as les formations de tout le monde, ah ah ah. Ben oui, ben voilà, aujourd'hui, ils ont disparu, tu vois. Moi, je suis là. Non, mais c'est ça et au final, c'est après, honnêtement, je pense que quand tu ouvres, après, il faut faire attention parce qu'il y a des gens et j'en connais autour de moi, eux, ils vont acheter toutes les formations mais ils vont rien faire. C'est-à-dire qu'ils vont acheter une formation sur Amazon FBA et puis après, en fait, ah mais en fait, non, ça a l'air un peu compliqué, il faut travailler, il faut faire des efforts. Oh, je vais acheter une formation sur le trading crypto parce que là, c'est facile. En fait, non, en fait, j'ai perdu de l'argent ou alors, c'est plus compliqué que je pensais. En fait, ils vont acheter tout un tas de formations et la fin, alors oui, ils peuvent te faire vraiment un détail vraiment incroyable de chaque formation, super, mais au final, ils ont rien à montrer. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as lancé un business ? Est-ce que tu as réussi à faire de l'argent ? Est-ce que tu as réussi à... Ah non, non, mais j'achète des formations. Bon, donc, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre cette personne-là, la personne qui va en fait croire que passer à l'action, c'est juste acheter une formation. acheter une formation, c'est vraiment l'étape zéro, c'est-à-dire tu commences, tu mets ton pied dedans et tu vas... C'est un petit peu comme voilà, tu rentres à l'université ou tu rentres à l'école, mais c'est tout. Tu es juste rentré, tu as passé la porte quoi. Et ensuite, donc voilà, tu as ces gens-là et de l'autre côté du spectre, tu vas avoir un peu comme moi, j'étais avant, c'est-à-dire je fais tout moi-même, je vais trouver l'info, l'info existe quelque part et je vais passer 15 heures à trouver la même information que j'aurais pu avoir en 30 minutes dans une formation. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver le bon endroit entre j'achète tout et quand même, je me pose, je choisis quelque chose, je me fise des objectifs et ensuite, j'exécute toi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un petit peu, tu vois, le business en ligne au moment où, je pense, nous, on s'est lancé, ça a commencé à être un petit peu de tendance, mais ça restait quand même un petit peu bizarre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que sur Instagram, il n'y a que ça, il n'y a que des gens qui prêchent le business en ligne, le fait d'être entrepreneur, machin, mais il faut quand même faire attention de ne pas trop être dans cette espèce d'autoflagellation où tu es tellement content d'être devenu entrepreneur que tu ne fais rien. Donc aujourd'hui, je pense que d'abord, se concentrer sur qu'on soit dans un business et ensuite, si tu veux, tu peux en parler et tu peux dire que ta vie d'entrepreneur est géniale. Mais d'abord, le business, quoi. Donc ça, je pense, c'est super important. Oui, c'est clair. Et puis, oui, partir sur vraiment du long terme parce que dans toutes tes péripes et si tu vois, ça a quand même pris des années parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est direct. Dans un an, je fais un million. C'est ça. C'est ça. Et forcément, de toute façon, tu ne peux pas accélérer certaines choses. Il y a des choses que tu peux accélérer, c'est-à-dire que je pense que quelque chose qu'il faut absolument couper, c'est l'année de procrastination que tu vas avoir avant de te lancer. Ça, c'est vraiment, ça peut être expédié en quelques semaines. Mais ensuite, une fois que tu es dans le business, il y a des choses, ça ne peut pas aller plus vite. Ton fournisseur, il ne peut pas produire la marchandise plus vite. Tu ne peux pas accélérer le bateau qui amène ta marchandise. Non, ça va prendre des semaines. Tu ne peux pas non plus accélérer la construction de justement ta trésorerie. Donc, il y a plein de... Tu vois, les gens qui me contactent et qui disent j'ai envie de gagner un million. Je leur dis oui, mais c'est possible, mais ça va prendre du temps. Donc, si tu es à un horizon de cinq ans, c'est possible. Enfin, ça dépend quel budget. Tu peux faire ça plus rapidement. Il y a des techniques pour optimiser. Tu peux être malin, tu peux faire plein de choses. Aujourd'hui, on va dire que le chemin qui est souvent montré comme exemple, en tout cas dans les business e-commerce, Amazon FB et tout ça, ça va être... Tu montes un truc rapidement, enfin, le plus rapidement possible, mais en tout cas, un truc qui commence vraiment à générer du cash et tout, qui est rentable. Tu le vends. Donc, tu vends ton business. Donc là, tu récupères un gros paquet de cash et ensuite, tu recommences. En fait, ça va vraiment te permettre d'accélérer ta croissance. Donc aujourd'hui, ça serait une bonne technique pour arriver plus vite à des niveaux importants. Mais encore une fois, ce n'est pas donné parce que même en faisant ça, tu as construit un business. Tu l'as quand même, il faut... Tu ne peux pas juste faire ça pendant deux mois et ensuite le vendre. Il faut faire ça pendant six mois, minimum six mois, sinon un an, c'est mieux. Ensuite, tu le vends. Donc, c'est un process. Et ensuite, tu réinvestis cet argent-là, tu vois. Donc, quand même, je pense que la vision long terme, ouais, c'est vraiment la clé sur tout le long, quoi. Non, clairement. Parce que ces compagnies de vision long terme, toute façon, ils ne seront pas là. Ils vont disparaître. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment la clé, mais c'est compliqué, surtout quand on te bombarde de trucs, de pubs et de machins qui te disent que tu vas gagner de l'argent facilement, rapidement et sans rien faire. Ah oui, je sais, ça vend, ça fait des clics, mais en même temps, ce n'est pas la réalité, quoi. Donc, voilà, il faut se réveiller, quoi. C'est bien. Ok, c'est cool, Sébastien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter un… Ah ouais, les gars, donc du coup, je mettrai aussi les liens pour tous ceux qui veulent se faire former. Vous êtes libre d'accéder aux liens juste en dessous dans la description pour aller plus loin avec Sébastien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant que je conclue la vidéo ? Non, si ton audience veut découvrir ce que je fais, voilà, j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne YouTube qui expliquent le fonctionnement d'Amazon FBA, qui expliquent aussi des choses plus techniques sur Amazon FBA. Donc voilà, si vous êtes intéressé par toutes ces choses-là, vous pouvez aller checker ma chaîne YouTube et puis ensuite, pourquoi pas, la formation. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut me trouver, c'est comme ça qu'on peut regarder ce que je fais et être tenu au courant. Ok, ça marche. Bon, c'est cool alors. Bon, les gars, vous avez tout noté. Donc voilà, les gars, vous avez vu, rien n'est facile. C'est pour ça que j'aime bien faire des échanges avec des entrepreneurs pour que vous puissiez voir la vérité. Oui, il y a peut-être un gars qui peut faire un million ou un an, mais c'est ou il avait déjà fait des business avant ou et en plus, il faut qu'il soit au bon endroit au bon moment. Mais ce n'est pas possible en fait. C'est limite pas possible. Si ça arrive, je ne vois pas comment c'est possible en fait. voilà, donc les gars, pensez long terme. 5 ans, ça paraît long, mais tu vas vite les atteindre les 5 ans et si tu ne passes pas l'action, dans 5 ans, tu seras au même endroit où tu es maintenant. il ne faut quand même passer à l'action, sinon il ne va rien se passer. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Ok, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et donc les gars, on ne lâche rien et encore merci à toi Sébastien d'être venu sur la chaîne. Il n'y a pas de souci, merci à toi pour l'invitation. Voilà, et donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je savais ton camp.